bonjour le monde alors aujourd'hui petite vidéo cinq minutes par semaine donc je vais d'abord parler de tout ce qui va être sac tactique les avantages c'est hyper modulable vous avez plein de poches partout très facile à ranger et à caser et puis vous avez souvent des sacs qui sont extrêmement solides pour ceux qui sont en tissu on est souvent sur du 600 ou 1000 deniers donc ça au niveau des inconvénients on a des sacs qui sont absolument pas confortable pour la plupart d'entre eux en tout cas on a un deuxième inconvénient qui est pour moi primordial c'est que c'est des sacs avec des pochettes mais qui se mettent les unes derrière les autres donc ce qui fait que au niveau du port en plus de pas être confortable c'est des sacs qui vont vous tirer vers l'arrière plus vous mettez de poids vous mettez de poids loin de vous et loin du centre de gravité plus ça vous tire vers l'arrière vous êtes donc obligé de vous pencher en avant pour pouvoir équilibrer l'ensemble et donc ça vous fait franchement rapidement mal au dos pour moi un gros inconvénient majeur aussi c'est que si jamais vous vous en servez en bob ou en EDC et ben vous ne vous fondez pas dans la masse on va vite vous prendre pour des militaires donc vite et rapidement pour une cible donc avantage très solide très modulaire inconvénient très inconfortable ça vous tire au niveau du dos donc ça fait très mal et pas du tout adapté pour passer en mode camouflage en mode urbain par exemple donc deuxième grande catégorie des sacs alpins inconvénient on n'est pas aussi modulaire on n'a pas autant de poche on peut rajouter difficilement autant de poche que sur un sac tactique au niveau des avantages pour moi il y en a plusieurs c'est des sacs qui sont beaucoup plus fin que les sacs tactiques puisqu'on compare essentiellement les deux donc c'est des sacs qui vont vous permettre de pouvoir vous folifoïder beaucoup plus facilement entre les barrières entre les différents arbres et vous n'avez pas besoin de faire attention puisque vous savez que si vous vous passez votre sac forcément il passe derrière un deuxième gros avantage c'est que ces sacs qui sont beaucoup plus low profile c'est à dire que si vous devez vous fondre dans la masse surtout en urbain et bien vous passez beaucoup mieux et vous devenez moins une cible donc ça vous permet de pouvoir vous camoufler en urbain après si vous prenez des sacs qui ne sont pas hyper visibles dans des tons de bleu marine de gris de noir je peux vous garantir que même en forêt ça se camoufle très très bien un vrai confort de portage sur les marques que j'ai choisi on est vraiment sur du long terme puisque même avec un sac de petite capacité on arrive à emporter énormément de matériel après c'est à vous à ranger à l'intérieur et à faire des modules comparé à un sac tactique où les modules sont déjà prêts vous avez donc le choix entre deux grandes catégories les sacs tactiques on a vu des avantages et des inconvénients on a les sacs d'y alpin qui sont aussi avantages et avec des avantages et des inconvénients à un moment donné il faut savoir choisir entre les deux en fonction de votre utilisation en fonction du look que vous voulez avoir les gars le principal c'est d'aller en magasin avec vos affaires quitte à les mettre dans un sac plastique on s'en fout moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai changé de sac c'est que j'ai fait cinq ou six magasins différents j'ai testé une bonne vingtaine de sacs à dos déjà voir si tout mon matos rentrait dans un sac ou dans un autre c'est là que j'ai pu voir que pour moi 65 litres c'était beaucoup trop gros ben ouais je suis désolé il n'y a pas de formule miracle alors part aller dans les magasins essayer rencontrer des gens et puis et puis ben après à vous de faire votre choix sur ce je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à très bientôt ciao le monde